On va s'asseoir un peu, on va attendre. Si vous venez de fouler le sol ivoirien pour une mission très importante, vos impressions ? Et je viens d'arriver, il fait chaud déjà ici, donc c'est déjà ça, donc non, non, très bon vol. Je ne connais pas grand-chose de la Côte d'Ivoire, à part en regardant évidemment par Internet, mais surtout j'étais plutôt intéressé par l'équipe nationale, qui a eu une très grande génération, génération d'or. Et puis quand le défi m'a été proposé, après le championnat d'Europe, je dis pourquoi pas une aventure, c'est ce que je voulais faire. Je crois qu'il y a du travail, je crois que l'union, c'est important chez vous, et c'est ce qui sera important de faire ici aussi. La surpris aura-t-il quand même retenue parmi autant de dossiers à déposer ? Bien surpris, ça s'est fait très très naturellement, quand un président vous appelle, vous demande si ça vous intéresse, vous avez eu des réponses, oui ou non ? À partir du moment-là, je dis, la Côte d'Ivoire, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, on a eu un très beau contact, la vision qu'ils avaient, la manière de voir les choses, et de vouloir construire quelque chose, puisque bon, on est un peu dans le fond, puisqu'on a été libérés au premier tour de la canne, donc là, il y a quelque chose à faire, à remobiliser, et je pense que la vie, le football, c'est ça, c'est dévoil, c'est débaré, on va essayer de remonter vers le haut. Allez, on va faire des baguettes. C'est pas encore trop chaud, c'est pas du tout ? Non, ça va, actuellement, ça va baisser, là, on est 17h bientôt. Non, ça va baisser, c'est pas chaud.